Marie-Noëlle Kouassi fait de terribles déclarations sur la bimbo et Doxyyao. Grand-père réagit pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La célèbre actrice, artiste et influenceuse ivoirienne Doxyyao était l'une des invitées de l'émission Evidéro Show de ce vendredi 3 décembre 2021 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI. La jeune femme aux courbes généreuses a profité de l'occasion offerte pour se confier à cœur ouvert sur son actualité, sans oublier d'évoquer aussi les critiques sur son corps et ses différends avec certains acteurs du showbiz ivoirien. Pour la toute première fois qu'elle se rencontre face à face sur un plateau télé, Marie-Noëlle Kouassi demande pardon à Doxyyao pour ses propos blessants. Doxyyao et sa jeune, rivale, Gnamien Marie-Noëlle Kouassi étaient les invitées de l'émission Evidéro Show de la nouvelle chaîne NCI, dans la soirée de ce vendredi 3 décembre 2021. Après s'être lancé des pics sur les réseaux sociaux, les deux célèbres femmes ivoiriennes aux rondeurs généreuses avaient l'occasion de se rencontrer face à face pour la toute première fois sur un plateau télé. Après plusieurs interventions des deux stars ivoiriennes, Marie-Noëlle Kouassi, au terme de cette émission, a tenu à présenter ses excuses à son aîné Doxyyao pour tous les propos blessants qu'elle a dû lancer à son encontre sur les réseaux sociaux. Car pour sa première fois de voir en face d'elle la Gobobaraba d'Afrique, Doxyyao, elle avoue avoir découvert une personne merveilleuse et aimable. Pour cela, elle lui demande pardon. « Je te demande pardon. C'est ma première fois de te voir et tu es quelqu'un de bien. Si j'ai dit quelque chose sur les réseaux sociaux et qui t'a blessé, alors je te demande pardon, a adressé Gnamien Marie-Noëlle Kouassi à Edoxyyao. » Un message de paix de la jeune étudiante à l'endroit de son aîné Edoxyyao, qui lui a valu un tonnerre d'applaudissements du public. Les uns et les autres ont enterré la relation entre la bimbo Edoxyyao et Grand-Pé Edoxy, elle-même avait annoncé sur les réseaux qu'elle était fatiguée et qu'avec Grand-Pé, ils sont séparés. Plus tard dans la foulée, on apprend qu'ils seraient ensemble. Mais force est de constater qu'on ne les voit plus ensemble depuis un moment. La team de Mulukuku via leur émission showbuzz a joint Grand-Pé depuis la Guinée pour en savoir un peu plus sur ce qui se passait vraiment entre les deux. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il était à Abidjan, et qu'on ne l'a pas aperçu avec sa femme. Grand-Pé a été catégorique sur sa relation avec Edoxyyao, Edoxy est toujours ma femme, ce sont les gens qui parlent beaucoup. En d'autres termes, tout ce qu'on entend, on lit ça et là sont juste des rumeurs pour alimenter les débats de la toile et nos bruits de couloir. Il a aussi affirmé que quand il était à Abidjan, sa femme était au Niger elle y est encore. Marie-Noëlle Kouassi après son passage sur une chaîne de télévision, « Mon chéri est fâché ». La fille aux rondeurs généreuse et captivante, Gnamien-Marie-Noëlle Kouassi, celle que d'aucuns considèrent comme la rivale de la Gobo Baraba Edoxyyao, était l'une des invitées de l'émission Evidéro Show, présentée par la web-humoriste ivoirienne, Evidéro, sur la nouvelle chaîne NCI, ce vendredi 3 décembre 2021. La seconde invitée de cette émission était Edoxyyao, et comme par surprise, les deux stars ivoiriennes se sont retrouvées sur le même plateau pour on va dire la première fois. Au cours de l'émission, la curiosité de la présentatrice Evidéro l'a poussée à interroger Marie-Noëlle Kouassi, à savoir si elle avait quelqu'un dans sa vie. Sans hésiter, la jeune demoiselle a répondu qu'elle partageait bien sa vie amoureuse avec un homme, contrairement à Edoxyyao qui dit être célibataire pour le moment. Voulant en savoir davantage sur cette relation amoureuse de Marie-Noëlle Kouassi, Evidéro lui pose la question concernant le nom et la nationalité de l'homme qui partage la vie sentimentale de la jeune demoiselle aux rondeurs généreuses. Une réponse que Marie-Noëlle Kouassi n'a pu donner en direct à la télé. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est que son homme est un Africain. Après son passage à cette émission sur la chaîne NCI, Gnamien Marie-Noëlle Kouassi vient de publier un post sur sa page Facebook ce samedi 4 décembre 2021, selon lequel son chéri serait fâché pour avoir révélé qu'il était Africain. « Mon chéri est fâché ien. Mais bébé tu es Africain non ? » a posté Marie-Noëlle Kouassi. Pourquoi ses propos ont-ils frustré son homme telle est la question que nous nous posons ? Et seule la concernée, Marie-Noëlle Kouassi, pourrait nous en dire plus sur cette affaire. Mais une chose est sûre, elle l'a dit à qui voulait l'entendre sur le plateau de l'émission Evidéro Show, qu'elle adorait son homme. Nous espérons donc qu'il ne restera pas fâché pendant longtemps contre sa bien-aimée.